Parlons immobilier aujourd'hui puisque Louis m'a envoyé une question me demandant comment tu feras pour valider l'emplacement d'un bien immobilier ? Donc je vais répondre un petit peu à cette question de cette vidéo. Première chose à faire, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube pour être sûr de valider ton emplacement immobilier, ça c'est très très important. Deuxième chose à faire, c'est qu'en général, on dit qu'il y a trois endroits où on a investi en tant qu'investisseur. Le premier c'est où vous êtes né, parce que où tu es né, généralement tu as grandi et tu sais un petit peu comment ça se passe, tu connais par cœur les ruelles, les rues et tu connais un petit peu le marché immobilier même sans le vouloir parce que tu es tout simplement grandi, donc tu sais que ce secteur-là c'est bien, ce quartier-là ce n'est pas bien, nanana, nanana, ok ? Le deuxième endroit, c'est là où vous travaillez, où vous avez étudié, où vous avez déménagé pour votre travail ou pour vos études parce que pour les mêmes raisons que l'exemple numéro un, tu connais généralement bien ta ville puisque tu as étudié, donc en tant qu'étudiant, tu es allé dans toutes les villes, dans toutes les rues, dans toutes les bars de la ville, donc tu connais par cœur tous les quartiers et tu sais où il faut aller ou où il ne faut pas aller. Et le troisième endroit, généralement, c'est dans un but fiscal, c'est-à-dire tu vas t'expatrier, donc potentiellement tu vas te renseigner sur un autre marché immobilier simplement pour toi dans un but fiscal, soit pour acheter, soit pour louer, soit pour t'y installer, des choses comme ça. Mais il arrive parfois qu'on ne corresponde à aucun de ces critères parce que notamment si vous êtes à Paris ou en région parisienne, vous vous rendez très vite compte que les prix sont extrêmement élevés et qu'investir dans ce genre d'endroit, ça va être compliqué si vous souhaitez obtenir de la rentabilité et du cash flow positif. Donc des fois, on est contraint d'aller voir ailleurs et c'est le cas de nombreux Parisiens qui, on en parle souvent, les Parisiens, ils viennent d'arriver sur le marché, ils rachètent tout très cher parce qu'eux, ils s'en foutent, ils sont habitués à des prix très chers donc du coup, ils ne négocient pas et du coup, le marché ne fait que monter à cause des Parisiens. C'est souvent le cas autour de Paris, le nord, l'ouest, l'est, ils sont un petit peu partout, même des fois le sud avec le train qui va très très vite maintenant Marseille, Bordeaux et des fois, on n'a pas le choix que d'aller voir ailleurs. Et comment on fait pour réapprendre un marché immobilier ? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'astuce magique. Pour valider l'emplacement, on va vouloir réapprendre le marché immobilier dans lequel tu es. Et c'est ce qui m'est personnellement arrivé puisque, ayant grandi en Champagne du côté de la ville de Reims, j'ai commencé à investir là-bas mais je me suis très vite rendu compte que les produits que je recherchais, des immeubles, il n'y en avait pas déjà dans ma ville, même dans ma région ou alors ils étaient très très chers et il n'y avait pas de rentabilité. Il y avait déjà peu de liquidités, c'est-à-dire qu'il y avait très très peu de biens sur le marché à vendre. J'avais beau scanner tous les jours le Boncoin et les sites comme ça, et bien malheureusement, je trouvais que très très peu de choses à me mettre sous la dent. Donc, on ne parle même pas d'aller faire une visite ou de faire une offre, on parle juste d'avoir des offres. Donc là déjà, c'était pourri. Donc, j'ai dû me mettre à l'évidence, me rendre à l'évidence et aller dans un autre marché. Donc, je tairais la région pour éviter de cramer mon marché. Mais dans un marché où il y a beaucoup plus de liquidités et surtout des meilleures rentabilités. Donc, c'est-à-dire que c'est tout ce qu'on recherche à un investisseur. Donc, pour répondre à la question de Louis, il n'y a pas de secret. Il va falloir se rendre sur place. Déjà tout simplement pour les visites, moi ce que je t'invite à faire, c'est de scanner la région dans laquelle tu souhaites investir, de regarder toutes tes annonces et même si tu ne connais pas le secteur des annonces, et bien ce n'est pas grave. Dans un premier temps, tu prends, tu regardes, tu fais vraiment en fonction des maths et ensuite tu vas sur place, tu te programmes des journées de visite complètes parce que tu n'as pas le temps de faire des allers-retours juste pour une visite pour vraiment que tu ailles en mode rentabilité. Donc, tu fais 8 visites dans la journée et déjà en allant plusieurs fois sur place faire des visites comme ça, tu vas clairement tasser tes informations puisque tu vas très vite comprendre si la ville que tu recherches, elle est dynamique ou pas, notamment via tes échanges avec l'agent immobilier puisque l'agent immobilier va avoir un discours qui est plus ou moins sincère et plus ou moins net parce qu'on ne va pas l'oublier. Son but, c'est quand même de vendre ou d'empocher sa commission. Mais au-delà de ça, tu vas pouvoir discuter avec les commerçants puisque quand tu vas pouvoir aller faire des visites d'une journée dans cette nouvelle zone, tu vas aller manger au restaurant, dans une petite brasserie, quelqu'un qui habite sur place. Donc, tu vas lui demander qu'est-ce que tu en penses de cette ville-là ? Qu'est-ce que tu penses de ce quartier ? Qu'est-ce que tu penses de cette rue ? Qu'est-ce que tu penses des problèmes de cette ville ? Est-ce que ça se passe bien en ce moment ? Est-ce que la mairie a des projets ? Tu peux aller en mairie directement également et demander quels sont les projets de la ville en ce moment. Tu peux prendre le journal local que tu peux trouver quasiment partout dans les gares, en bus ou sur les panneaux d'affichage. Généralement, avoir le journal local, ce n'est pas très dur. Tu le prends, tu vois un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Je me suis fait arrêter pour un contrôle de police alors que j'étais sur place. J'étais en pleine visite d'un projet. J'étais en train de faire une offre. Je ne connaissais pas encore la ville. J'étais en pleine recherche, comme je viens de l'expliquer. Au policier, je lui demande « Niveau sécurité, ça dit quoi cette ville-là, ce quartier-là ? » Il me dit « Ce quartier-là, ce n'est pas terrible. Cette ville-là, par contre, où est ton immeuble ? » C'est OK. Il faut vraiment demander à tout le monde, être curieux, parler même aux voisins, aux gens dans la rue. « Vous habitez ici, madame ? » « Comment ça se passe ? » « Vous êtes content de votre ville, de votre quartier, de votre rue ? » « Est-ce que les voisins sont bien ? » « Est-ce qu'il y a la sécurité ? » « Est-ce qu'il y a des nuisances sonores ? » « Est-ce qu'il y a des odeurs ? » « Est-ce que le réseau cellulaire passe bien ici ? » Il faut demander tout ça. Et en fait, ça va déjà vraiment vous permettre de tasser énormément d'informations et de vous faire votre propre avis. Ce que je fais également, c'est que je tape dans Google « Ville idéale, plus le nom de votre ville ». C'est un site qui permet de recenser plein d'avis de gens comme vous et moi qui vont aller dire « Putain, ma ville, elle pue la merde. » « Putain, ma ville, il y a ça qui est bien, il y a ce parc-là qui est bien, il y a ce cinéma-là qui est bien. » « Il n'y a rien à faire, il y a trop de délinquance, il y a trop d'insécurité, d'incivilité. » Et en fait, ça va vous permettre de savoir déjà un petit peu ce que pensent les habitants de leur ville puisque c'est directement écrit par les habitants de la ville sur ce site. Donc déjà, ça permet d'avoir une petite idée de ce qui se passe. Également, regardez la démographie. Regardez dans les villes comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des jeunes ? Est-ce qu'il n'y a pas des jeunes ? Est-ce que c'est une ville étudiante ? Pas étudiante ? S'il y a des étudiants, ce qui est un bon signe, c'est-à-dire qu'il y a la demande locative quasiment systématique pour vos biens, surtout si vous faites des biens de petites surfaces et bien rénovées. Également, ce que je fais, c'est que je n'hésite pas à me balader sur Google Maps parce qu'aujourd'hui, il y a Street View. Donc, tu te mets sur la ville, dans les rues, Street View et tu te balades comme si tu étais sur place. Même plus besoin de te déplacer et tu tattes un peu l'ambiance, toi. Tu vois si ça a l'air ok. Des fois, juste comme ça, avec des photos, tu peux un petit peu ressentir le truc. Donc, ce n'est clairement pas fiable à 100%. Le mieux, c'est comme de se déplacer et d'aller un petit peu comme un touriste et de marcher dans la rue et de tâter l'ambiance. Mais l'idée, c'est déjà également de faire ça. J'aime bien également regarder dans les médias ce qui se dit sur la ville. Est-ce qu'il y a des parutions genre, je ne sais pas, meurtre, pédophilie, attentat ? S'il y a des trucs comme ça, c'est chaud, ça ne donne pas trop envie. Après, il faut également prendre ça avec des parcelles parce que ce n'est pas parce qu'il y a eu un meurtre, ce n'est pas parce qu'il y a eu je ne sais quoi, un viol, que ça y est, toute la ville est vérolée et que le marché est pourri. Non, ce serait vraiment débile de s'arrêter à ça. Mais il y a quand même des villes qui sont connues par la plus de délinquance et on n'a pas forcément envie d'aller mettre un patrimoine immobilier dans une ville où il y a de la délinquance et où ça n'a pas l'air d'être pris en main par les autorités et où ça laisse à désirer pour le développement futur. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Oui, publier des annonces fictives. Alors ça, c'est le meilleur truc pour savoir s'il y a une demande locative. Tu mets une annonce fictive d'un bien que tu as repéré, de même superficie, même prestation équivalente et puis tu vois si tu as des appels. Si tu as des appels tout de suite dans l'heure, dans la journée et plein, ça valide ton marché. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui recherchent des biens de ce type-là. Donc, tu n'as pas à te soucier généralement du fait que tu vas louer ou pas parce que c'est une des grosses craintes des Français aujourd'hui. Est-ce que je vais louer mon bien immobilier ? Aujourd'hui, si tu mets une annonce fictive avant même d'acheter quoi que ce soit et que tu vois que tu as plein d'appels, tu es immédiatement rassuré. Donc, moi, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement avant d'acheter quelque chose. Je mets des annonces et je vois si je me fais appeler tout de suite ou pas. Si je ne me fais pas appeler ou si je n'ai qu'un appel en 24 heures, ça pue, ce n'est pas normal. Donc, c'est que votre marché est trop petit ou qu'il n'y a pas de demande pour ce que vous voulez proposer à la location. Également, quelque chose dont on ne peut pas se tromper en termes d'emplacement, c'est si vous êtes en centre-ville. Le centre d'une ville sera toujours une zone de dynamisme sauf si votre ville est totalement à l'abandon. Pour ça, on peut regarder un peu les chiffres du chômage, la démographie, etc. Si vous êtes près des universités, si c'est une ville étudiante qui est des universités, vous êtes quasiment sûrs également de ne pas vous tromper. Et s'il y a des points d'attractivité assez clés, on va dire. Par exemple, moi, rire de Champagne, il y a le Champagne. Donc, il y a beaucoup de touristes australiens, anglais, américains et du monde entier qui viennent pour le Champagne parce que le Champagne, c'est que en Champagne. Et on a beau faire du vin mousseux, pétillant, je ne sais où, le Champagne, c'est en Champagne et ce n'est pas. Il y a une dénomination qui est contrôlée et protégée, c'est que en Champagne et ça aura toujours cette protection. Donc, quand il y a de l'attractivité également, vous ne pouvez pas trop vous tromper normalement. C'est qu'il y a un marché, c'est qu'il y a quelque chose qui existe. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais répondre en tout cas aujourd'hui concernant comment valider le remplacement d'un bien immobilier. En fait, c'est quelque chose sur lequel on peut se prendre parfois un peu trop la tête mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un manque d'offres en France et on a beaucoup de demandes. Donc, ce n'est pas pour rien, pardon. Il y a beaucoup de promoteurs immobiliers qui construisent beaucoup de choses que ce soit Bouygues, Nexity ou des marchands de biens qui construisent des immeubles qui sortent de terre. C'est qu'il y a de la demande, sinon ils ne le feraient pas. S'ils construisaient quelque chose et qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas vendre leur lot, ils ne construiraient pas. Donc, ne vous inquiétez pas trop sur la demande généralement sauf si vous allez dans des endroits très très pommés au fin fond de la Creuse dans un village de 12 habitants. Là, je suis un peu plus réservé. Mais si vous êtes dans des tailles de villes moyennes en province, des villes tout à fait normales de 100 000, 100 000 habitants et même 50 000, 20 000, 30 000, 10 000, c'est largement OK. Il n'y a selon moi pas de souci si vous avez bien fait votre travail, l'analyse d'études de marché. Bref, voilà pour ma réponse. J'espère que tu as aimé la vidéo. Mets-moi un petit pouce bleu si c'est le cas. Mets-moi un petit commentaire si tu as encore des questions. Dis-moi toi comment tu fais pour valider un emplacement si tu veux investir dans des secteurs qui ne sont pas du tout proches de chez toi, que tu ne connais pas du tout, que tu es en train, entre guillemets, de dévierger. Et si c'est, je n'aurais pas dû utiliser ce point-là, c'est un peu bizarre, mais voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse à investir dans l'immobilier, n'hésite pas à regarder la barre de description. Il y aura pas mal de choses, pas mal de ressources pour toi qui pourraient t'intéresser, notamment des workshops immobiliers, des ateliers présentiels, des formations vidéo qui t'apprennent de A à Z comment investir dans l'immobilier. Ça passe par la définition du projet, à la fiscalité, à la comptabilité, par les travaux, la création d'un dossier de financement bancaire et tout ce qu'on peut retrouver entre les deux, les compromis de vente, le notaire, les artisans, les locataires, la gestion des locataires, etc. Tout est en bas dans la description. Merci d'avoir écouté et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !